L'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, au CAFI, est un programme d'appui à la certification et à la lutte contre l'illégalité visant à appuyer le développement durable et productif du secteur forestier en soutenant les efforts des États comme le Gabon et à réduire l'exploitation forestière illégale. Plusieurs pays de l'Afrique centrale ont déjà bénéficié des financements de CAFI. C'était des financements classiques, les dons de l'argent pour financer les projets du bâtimentier. Ça montre qu'en Afrique, on peut aller vers un marché de crédit carbone. C'est une étape un peu intermédiaire entre les dons et les crédits carbone. Et ça représente un vrai partenariat entre le Gabon, la Norvège, le programme CAFI pour augmenter la capacité et d'aller vers une vraie économie durable, une économie verte, une économie positive pour le climat. Afin d'établir une stratégie nationale de certification forestière, le dit programme coordonne le travail vers une définition nationale des normes et standards de certification et promeut un dialogue structuré entre les acteurs, y compris les administrations publiques, les opérateurs et syndicats du secteur privé, ainsi que les organismes de certification tels que l'UNESCO et le PNUD. En signant ces accords aujourd'hui, l'argent qui a déjà été versé par la Norvège va être envoyé au Gabon et va commencer à financer des projets au Gabon. Et donc, cet accord de 150 milliards de dollars devient effectif sur le terrain. Donc, c'est un grand moment, ça veut dire que le Gabon a réussi à convaincre nos partenaires que tous nos systèmes de suivi de la déforestation, tous nos systèmes de calcul de stock de carbone, des émissions de carbone sont fiables et on n'a pas seulement pu réussir l'audit de CAFI, mais ça nous a préparé également pour l'audit du Convention climat sur les crédits carbone au niveau national. Le grand bailleur du programme CAFI en Afrique centrale, l'Allemagne signataire de cet accord, a été représenté par son secrétaire d'État au Développement, tandis que la Norvège, l'autre partenaire d'envergure, a envoyé son ambassadeur.